Daniel, la nuit dernière, le gouvernement israélien s'est réuni et a pris plusieurs décisions importantes, en particulier dans le dossier des manifestations. Oui, effectivement, Ilana, le gouvernement a validé durant la nuit les mesures restrictives interdisant les manifestations de protestation à une distance de plus de 1000 mètres du lieu de résidence fixe du manifestant. Et sans capsule de 20 personnes séparées des autres protestataires, les ministres Bleu Blanc, Asaf Zamir, Orit Farka Chakouen et Isar Chai ont voté contre ces mesures. Le gouvernement a également voté une prolongation du confinement jusqu'au 14 octobre. Autre mesure restrictive prise durant la nuit par le gouvernement, l'interdiction à toute personne de demeurer dans une souka qui n'est pas située dans l'immédiate proximité de son domicile fixe. Et ce, depuis demain matin jusqu'à deux jours après la fin de la fête de Soukhot, celui qui enfreindra cette règle risque une amende de 500 chéquelles. Hier soir, plusieurs manifestations de protestation ont été organisées contre le Premier ministre. A Tel Aviv et Jérusalem, les manifestants ont appelé à la démission de M. Netanyahou. La police a interpellé deux personnes. A Tel Aviv, la manifestation était illégale. La police l'a encadré. Selon les policiers, certains des manifestants se sont livrés à des provocations face aux forces de l'ordre. Il faut préciser que la Cour suprême n'a pas voulu suspendre pour l'instant la mise en application de la loi limitant les manifestations, comme l'aurait souhaité le Mouvement pour l'intégrité du pouvoir qui avait déposé un recours en ce sens devant la Cour. Cette Cour s'est accordée un délai d'une semaine pour donner suite à ce recours. Selon les données publiées dans la nuit, on a recensé pendant la journée d'hier, mais jusqu'à 22h30 seulement, 7040 nouveaux cas de Covid-19. Dans les hôpitaux israéliens, on a recensé 834 malades graves, dont 211 sont sous assistance respiratoire. 1569 personnes sont décédées du virus depuis le début de l'épidémie. Le taux de tests positifs reste toujours très élevé, plus de 14% en moyenne dans la population israélienne. Et puis, un espoir qui nous vient de l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Certains malades du coronavirus ont reçu au cours des dernières semaines un traitement clinique inédit qui a obtenu des résultats très encourageants. De facto, ces malades ont été guéris du virus et ont été libérés de l'hôpital. Ce traitement qui porte le nom d'Alostra leur a été administré par l'hôpital Hadassah et conjointement avec la société Anna Leib Thérapeutique, qui donc produit ce médicament. Hier soir, le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, a déclaré que la sortie du confinement sera lente et progressive. Elle risque de se prolonger 6 mois et même plus, a dit M. Netanyahou, avant d'expliquer que l'État d'Israël allait devoir s'installer dans une atmosphère de corona pendant un an. Il a même appelé à durcir le confinement et à ne plus autoriser les sorties à plus de 200 mètres du domicile, et non à 1 km comme cela a été fixé jusqu'à présent. Cette proposition a suscité l'opposition très ferme du ministre de la Défense, Benny Gantz. « Nous sommes en train de rendre les Israéliens fous », a déclaré Benny Gantz, à quoi Netanyahou lui a répondu sèchement en élevant le ton. « Ce n'est pas vous qui allez me dire qui nous sommes en train de rendre fous ou non ». Il n'y a pas eu de décision à ce propos. Par ailleurs, on a appris que le Premier ministre avait l'intention de proposer au professeur Gabi Barabash de remplacer le professeur Gamzou, qui termine sa mission dans quelques semaines au poste de coordinateur national. Le professeur Barabash a démenti et il a affirmé qu'il luttait contre le coronavirus avec d'autres moyens. Ceci étant, plusieurs maires ont appelé. Le Premier ministre a nommé à ce poste le coordinateur de coordinateur national, le président des pouvoirs locaux. Il s'agit du maire de Modine, Chaim Bibas, qui jouit d'une excellente réputation. Les leaders spirituels du monde orthodoxe Ashkenaz, le rave Chaim Kanievski, le rave Gershon Edelstein, ont publié hier soir des décrets rabbiniques déterminant la conduite à adopter durant la fête de Soukhot dans le public orthodoxe. Dans ses directives, il demande instamment aux responsables des synagogues de veiller à l'organisation durant Soukhot d'office uniquement en plein air et non dans les synagogues. Il demande au public orthodoxe de ne pas se déplacer durant la fête et de veiller à porter le masque en permanence. Ceci étant, dans le monde orthodoxe, on indique que le prix spirituel payé dans la lutte contre le coronavirus est trop élevé et qu'il est plus, je cite, destructeur que le virus lui-même, fin de citation. Et puis nous terminerons ce journal, Daniel, par un titre qui nous permet de sortir de la crise du coronavirus. Oui, en effet, la ministre de la diaspora, Omarion Kélovitch, du parti Bleu-Blanc, a demandé au patron d'Amazon, Jeff Bezos, de retirer de la vente online tous les livres à caractère antisémite qui s'y trouvent. Il n'est pas possible, a-t-elle dit, d'utiliser une plateforme aussi ignorable qu'Amazon pour diffuser de la littérature antisémite, a-t-elle déclaré avant de proposer à Jeff Bezos de partager les capacités de détection du centre israélien de détection des contenus antisémites. Et puis la météo, pour terminer, le temps sera plus clément, enfin moins chaud qu'aujourd'hui qu'au cours des derniers jours. Il fera 30 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 38 degrés à Elad. C'est la fin de ce premier journal d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada